Salut à tous, c'est Élise ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois de mai. Le mois dernier, je vous ai fait une pile à lire du mois et je sais que vous aviez bien apprécié. Donc, je me suis dit que ce mois-ci, comme je sais à peu près de quelle lecture j'ai envie, eh bien, j'allais pouvoir vous refaire la même chose. Donc, ce mois-ci, je vais commencer le mois avec un tome 2. C'est-à-dire que je suis en train de finir le tome que je vais vous montrer tout de suite. Il me reste 50 pages à lire. Il s'agit des autos d'affaires, le tome 1 de Marine Carteron chez Ruergue Collection Do-A-Do. Je ne vais pas vous faire un point de lecture là, mais juste pour vous dire que j'adore ce livre. J'adore l'humour que l'auteur glisse dedans. J'aime bien la façon de narrer les choses et vraiment, je ne pensais pas que ça allait me plaire autant. J'avais un peu peur et en fait, au final, eh bien non. Je vous lis le résumé de ce livre, sachant que je ne vous lirai pas les autres résumés parce que forcément, ça va vous spoiler et ça va me spoiler. Donc, je m'appelle Auguste Mars, j'ai 14 ans et je suis un dangereux délinquant. Enfin, ça, c'est ce qu'ont l'air de penser la police, le juge pour mineurs et la quasi-totalité des habitants de la ville. Evidemment, je suis totalement innocent, des charges de violences aggravées, vols, effractions et incendie dits criminels qui pèsent contre moi. Mais pour le prouver, il faudrait que je révèle au monde l'existence de la confrérie et du complot mené par les autos d'affaires et j'ai juré sur ma vie de garder le secret. Du coup, soit je trahis ma parole et je dévoile un secret vieux de 25 siècles. Pas cool. Soit je me tais et je passe pour un dangereux délinquant. Pas cool non plus. Mais bon, pour que vous compreniez mieux comment j'en suis arrivée là, il faut que je reprenne depuis le début. C'est-à-dire là où tout a commencé. PS. Ce que mon frère a oublié de vous dire, c'est qu'il n'en serait jamais arrivé là s'il m'avait écoutée. Donc, en plus d'être un gardien, c'est aussi un idiot. Césarine Mars. Voilà, donc vous avez bien compris, il y a deux personnages. Il y a ce jeune homme et cette jeune fille. Et cette jeune fille là, je l'adore. C'est mon personnage préféré. Je suis fan. Donc là, je vais terminer aujourd'hui. Nous sommes samedi 30 avril. Je vais terminer le tome 1. Il reste 50 pages. Et j'attaquerai le tome 2. Donc, pour le mois de mai. Donc, les autos d'affaires, le tome 2. Et le tome 3. Sachant que, en fait, jusqu'à cette semaine, je n'avais que le tome 1 et le tome 2 dans la pâle. Et en voyant que j'adorais le tome 1, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que j'achète le tome 3. pour pouvoir terminer la trilogie. Parce que je suis de ces personnes qui aiment bien lire une trilogie d'affilée et ne pas laisser du temps entre chaque lecture de tome. Donc voilà, mes deux premières lectures de mai. On continuera le mois avec une lecture totalement différente. Une lecture qui me fait très très envie. Qui m'appelle la nuit. Qui m'appelle le jour. Qui... Voilà. J'ai vraiment très très envie de le lire. A la base, je devais le lire avec Johanna. Mais je crois que je ne vais pas réussir à te lire. Parce que... Parce que... Parce que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. en a parlé encore dans une vidéo aujourd'hui que j'ai vue. Et... Et il m'appelle ce livre. J'ai envie de le lire. Donc ce n'est pas possible. Je vais craquer. Il s'agit de Un souffle, une ombre de Christian Carayon chez Fleuve Noir. Donc chez les éditions Fleuve, dans leur collection Fleuve Noir. Ce livre... Il a l'air hyper fort. Et Séverine en a parlé tellement en bien que c'est juste impossible de ne pas craquer. Je vous lis l'arrière, du coup, pour vous dire un peu de quoi ça parle. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Nous étions en été, un samedi, le jour de la fête annuelle de la base nautique des Crozes. Il faisait particulièrement doux ce soir-là. Justine avait demandé à ses parents de pouvoir passer la nuit avec sa cousine et deux copains sur l'îlot des Bois Oscurs, au centre du lac. Un camping entre pré-adultes. Une récompense pour le bon travail fourni toute l'année. Promis, il serait de retour le lendemain, à dix heures ou plus tard. Dimanche matin, les adolescents se font attendre. L'un des parents, de rage, parcourt la distance à la nage. Il découvre alors l'étendue du massacre. Les corps meurtris, outragés, dénudés. Les familles des victimes, des accusés, la région, tous vont mettre le chaos et le déclin. Ma vie d'enfant a basculé ce jour-là. Quelqu'un, quelque chose, au visage indéfini, malveillant, a pris possession de mon imaginaire, de mon âme. 34 ans après le drame, l'occasion de dépasser ce traumatisme collectif s'offre à moi. Je vais enfin pouvoir donner un visage à mes peurs. Et c'est un auteur français. Donc, très très envie de le lire. C'est quand même un pavé qu'il doit faire dans les 500 ou 600 pages, je pense. 540 pages. Mais je pense qu'il peut se lire très très vite si c'est addictif. Et voilà, donc il me tarde de pouvoir le lire. Voilà. Ensuite, il n'y a pas d'ordre particulier parce que je ne sais pas, du coup. Il y a donc une lecture un peu particulière. C'est-à-dire que je sors de ma pâle Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrose. Et c'est chez... Quelles éditions ? Le grand livre du mois ? Je ne sais pas quelles éditions. Le club ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est celui-ci. Et en fait, je l'ai trouvé à la médiathèque en audiolivre. Et donc, du coup, je pense que lors de la lecture, j'alternerai entre celui-ci quand j'irai au boulot. Donc, ça pourrait être pas mal d'écouter un ou deux chapitres en allant au boulot. Et la lecture, voilà, du livre. Donc, j'alternerai un peu des deux. J'aime bien écouter les audiolivres quand je fais le ménage ou autre. J'aime bien pouvoir me dire que j'avance dans ma lecture tout en faisant autre chose. Donc, j'ai sauté dessus. Et ce sera un livre qu'il faut que je lise ce mois-ci à tout prix. Parce que ça fait super longtemps qu'il est dans ma palle, clairement. Voilà. Donc, cette lecture aussi. J'ai ensuite pris un livre à la médiathèque. Donc, encore un. C'est le seul de l'auteur que j'ai trouvé à la base. Ce n'était pas celui-là que je cherchais. Je l'ai pris parce que je vais à la Comédie du Livre à Montpellier en fin de mois. Et l'auteur sera là-bas. Et j'avais envie de pouvoir lire quand même un livre avant d'aller voir l'auteur. Donc, j'ai pris Le jeu de l'ombre de Cyr Cédric. Donc, c'est un thriller. Et c'est chez... Encore une fois, je ne prépare pas mes vidéos. Donc, je ne connais pas ma maison d'édition. C'est génial. Le prêt au clair. Le prêt au clair. Voilà. Ce livre, je ne sais absolument pas de quoi il parle. Je n'ai pas lu le résumé. C'est le seul Cyr Cédric que j'ai trouvé à la médiathèque. Et je me suis dit, tu le prends. Ce n'est pas grave. Tu ne sais pas de quoi ça parle. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu découvriras l'auteur en même temps que tu découvriras le livre. Donc, voilà. Le jeu de l'ombre qui est aussi un petit pavé. Donc, voilà. Et ensuite, les deux derniers livres. Il s'agit de lectures communes que j'ai prévues. Donc, une lecture commune avec Lisa Garner, La maison d'à côté. Donc, j'ai le livre de poche ici qui me donne très, très, très envie. Et ensuite, l'autre lecture commune. Il s'agit de Serre-moi fort de Claire Favon chez Robert Laffont, collection La Bête Noire. Donc, voilà. Ce sont deux livres qui sont plus ou moins thriller, me semble-t-il. Je ne vais pas vous parler des résumés parce que je ne me rappelle pas forcément trop de quoi ils parlent. Et pour les lectures communes, j'adore découvrir sans trop savoir de quoi ça parle. Donc, voilà. Pour résumer, je vais vous porter la pile de livres que j'ai à lire. J'ai tout ça à lire au mois de mai. Donc, ça fait 7 livres si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres à lire. Et je peux vous dire qu'ils sont sacrément lourds. Voilà. Hop. Et il me tarde de pouvoir tous les découvrir. Donc, vous avez pu remarquer par contre qu'en ce moment, je lis beaucoup de thrillers. Je suis un peu dans ma période thriller. Ça va passer. Ça arrive à certaines périodes de l'année. J'ai très 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 envie de thrillers, de frissons, etc. C'est le cas en ce moment. J'essaie quand même de mettre quelques livres qui n'ont rien à voir avec des thrillers, comme les autos d'affaires ou le cercle d'amateurs des plucheurs de patates. Je crois que c'est ça le titre. Et, eh bien, on verra le mois prochain si j'arrive à changer un peu de style. En attendant, si vous voulez lire un de ces livres, dites-le moi. Je suis partante pour une lecture commune si vous le voulez. Si vous avez déjà lu un de ces livres, eh bien, commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie d'en lire certains, que je vous ai donné envie d'en lire certains en vous lisant les résumés. Eh bien, dites-moi-le. Je vous laisse sur ce. Je vous souhaite de bonnes lectures. Une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !